Oh purée de pommes de terre, alors c'est pas des pommes de terre qu'on va transporter les amis, c'est du luxe, c'est du luxe, c'est quelque chose qu'on aura plus très bientôt, je rigole. Les amis, salut à toutes et à tous, il est César, nouvelle vidéo sur Eurotruck, Simulator 2, on transporte aujourd'hui du caviar, du caviar et attention, 14 tonnes de caviar et nous allons aller à Vienne en Autriche. Alors les amis, nouvelle mission rapide avec un Mercedes Actros, je vous ai demandé dans la précédente vidéo si vous vouliez, quel trajet vous vouliez qu'on fasse, mais en fait je suis complètement débile, puisque on n'a pas accès à la France encore, on est beaucoup trop loin de la France par rapport aux missions rapides, alors on aurait pu partir de Dusseldorf, remarque, mais il n'y avait pas de livraison intéressante, donc j'ai dû prendre une mission qui me paraissait intéressante, et comme vous le savez, que j'ai envie d'aller en Autriche, parce que ça a été bien refait, du coup voilà, on part ici de la Croatie, si je ne dis pas de bêtises, et donc on va passer par Graz, et on va aller ici à Vienne, à côté de Vienne, je pensais qu'on allait dans Vienne même, mais en fait pas du tout, on va aux abords de Vienne. Alors on a des points d'interrogation ici, donc on va passer par là, on va faire des petits détours, puisque c'est un petit trajet de toute façon, là on a un point d'interrogation, mais on ne pourra pas y aller, parce que ça va être la mouise, on pourrait, on pourrait, non ça reste de l'autoroute aussi, le problème c'est qu'il y a de l'autoroute partout, et ça me fait chier bordel, mais c'est terrible, en fait le problème, bon on va y aller les amis, j'ai un problème en ce moment là avec Eurotruck, je vous le dis, bon c'est un problème qui est courant depuis assez souvent, attendez, j'ouvre la fenêtre parce que j'ai pété, attendez, j'avais déjà pas le frein à main, ok, on peut partir. Le problème que j'ai avec Eurotruck, c'est que comme on est sur une nouvelle carrière, donc nouvelle carrière, le but du jeu c'est d'avoir de l'argent, de manière legit, donc pour ça il faut rouler de manière réaliste pour avoir l'argent, donc faut prendre des autoroutes, c'est comme ça que ça fonctionne, mais du coup c'est pas intéressant j'imagine quoi, genre rouler que sur l'autoroute c'est pas intéressant, c'est terrible, donc en fait c'est soit ça, donc faut qu'on assume jusqu'à ce qu'on ait assez d'argent pour être autonome et faire ce qu'on veut, ou soit malheureusement on cheat et on se retrouve avec tout ce qu'on veut, tout l'argent qu'on veut et toutes les livraisons qu'on veut, qu'on peut même improviser et dans ce cas là on pourra prendre des chemins customisés quoi, mais le problème c'est que ça va à l'encontre de l'idée même de cette petite série de vidéos quoi, vu qu'on veut faire une mode carrière legit, donc je sais pas franchement, dites moi, hop là j'appuie sur ma télécommande le feu il passe au vert, t'as vu ça ? Dites moi, bon là vous voyez c'est joli, c'est super sympa, on découvre des beaux endroits, mais après l'autoroute ça va être un petit peu relou, alors ce qui est pas mal vous allez me dire, c'est qu'en Autriche même les autoroutes sont ultra stylées, genre t'as quand même moins l'impression d'être sur une autoroute, donc ça c'est plutôt pas mal, mais je peux comprendre que ça dérange, je sais pas où je dois aller là, je vais rester au milieu, parce que tout le monde reste au milieu, et je pense que j'ai bien fait, par contre, il se passe quoi là devant ? Il s'est passé quoi là ? Pourquoi tout le monde s'est arrêté au vert ? Je ne sais pas, mais bref, vraiment vous me dites dans les commentaires, parce que voilà, on est quand même vachement limité, mais en même temps c'est le but du jeu en attendant, il faut avoir un petit peu d'argent, alors ce qui est pas mal c'est qu'on augmente, on augmente, il faut vraiment que je roule un petit peu en off, je vais pas vous mentir qu'en ce moment j'ai vraiment pas le time, et d'ailleurs juste pour dire, pour ceux qui suivent mes vidéos sur Planet Coaster, je suis désolé, mais demain il était prévu qu'il y ait une vidéo Planet Coaster, 100%, il n'y aura pas de vidéo Planet Coaster demain, je peux pas, je suis désolé, mais putain, mais ça marche pas comme ça les carrefours, mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Mais c'est pas possible, ils sont complètement cons, ils sont complètement cons ma parole, bref, donc voilà les gars, demain il n'y aura pas de vidéo, en tout cas, pour revenir sur le point, c'est qu'on va... Ah, là le prix est correct à la station là, enfin il est correct, c'est cher, mais c'est le prix, en tout cas chez moi, bref, ok ok, donc voilà, ouais, il fallait que j'aille à droite, non mais c'est ridicule, c'est complètement con, il est complètement con ce GPS ma parole, attendez, je vais zoomer le GPS, je... ça m'échappe, ça m'échappe, bon vous me direz c'est comme dans la vraie vie, parce que hier, je vais pas vous mentir que je me suis paumé sur la route dans la vraie vie, pareil sur autoroute, pourtant je la connais bien, c'est la même autoroute que je prends tous les jours, j'ai voulu tenter un truc, un nouveau chemin et tout, j'ai suivi le GPS, j'ai fait à ma manière, j'ai fait mon rebelle, j'ai fait ci et ça, et je me suis retrouvé paumé comme un connard, à faire des ronds, bref, donc plutôt réaliste à ce niveau là, allez, hop, donc ça c'est cool, bon j'espère que vous allez bien les frérots, vraiment, le petit like qui fait plaisir, merci pour vos petits commentaires sur la dernière vidéo, vos messages de soutien par rapport à la maladie, ça va un petit peu mieux, j'ai par moment encore des extinctions de voies, ça arrive comme ça, genre en plein milieu de la journée, à certaines heures comme ça, paf, extinction de voies, et puis voilà quoi, ça va petit couillon de la lune ? putain, faut pas se décaler à gauche non ? je suis énervé, je suis énervé aujourd'hui les amis, non bref, ah, d'ailleurs, vous me ferez penser, enfin vous me ferez penser de rien du tout, puisque je vous le dis, mais, pour ceux que ça manque, Grand Utopia les gars, n'hésitez pas à aller voir chez L7C Fox, il a sorti récemment une vidéo sur Grand Utopia, pour ceux que ça manquerait, et en plus il a roulé avec un, un Volvo F12, donc un camion modé, bien sympa, enfin je le trouve très moche le camion, parce qu'il est vieux, mais bien sympa la vidéo évidemment, excusez-moi la voiture, et oui, et maintenant je m'impose, j'en ai marre, trop bon, trop con, voilà, j'en ai marre qu'on se foute de moi, hop, le péage, on met le ticket, voilà, comme d'habitude, oh purée la barrière, l'érection totale quoi, ça m'a fait pareil hier soir, hop, c'est parti mon kiki, bon mais c'est cool en tout cas, et alors en parlant de L7C Fox aussi, non pas que j'ai pensé à lui, en parlant de la barre de péage, mais, ben lundi, lundi 16h, nouveau vlog sur la chaîne, voilà, je vous le dis avant même que vous voyez le programme des vidéos, bon de toute façon même avec le programme des vidéos que je me fais chier à faire, ben, c'est quoi la prochaine vidéo ? Bref, non mais en tout cas lundi 16h les gars, nouveau vlog sur la chaîne, ça fait plaisir, et dans ce vlog notamment il y aura l'unboxing du colis de L7C Fox, voilà, bon, à un moment donné je ne comprends plus rien à l'intelligence artificielle, enfin là j'ai eu zéro anticipation, mais là je n'ai rien compris frérot, ils font n'importe quoi depuis le début, on est bien d'accord, ils font n'importe quoi, bref, voilà donc L7C Fox qui m'a envoyé un colis, vous le savez je vous l'ai déjà dit, et voilà vous verrez enfin l'unboxing, donc lundi à 16h, et vous me verrez également monter mon bureau électrique qui monte et qui descend, et qui monte, et qui descend, et qui monte, et qui descend, vous voyez tous casser les couilles là, allez on y va à 130 km heure, donc tout le monde va accélérer d'un coup, on ne va rien comprendre, là il va falloir que je bifurque à droite, je ne sais pas pourquoi, non c'est bon il faut que j'aille tout droit, très bien, c'est amusant là du coup, parce que ça reste de l'autoroute, mais pour le moment c'est pas monotone, puisqu'il se passe plein de choses, et que l'intelligence artificielle, bah ça m'avait pas manqué, mais ils font que de la merde, et ça c'est cool, et ça c'est cool, bon moi aussi je fais un petit peu du caca, mais c'est pas bien grave, bref, donc voilà ça fait plaisir, le live hier soir, enfin du coup d'avant hier soir pour vous, au moment où la vidéo sortira, et bah c'était plutôt cool, puisque du coup on a fait du Hello Neighbor pendant une heure, j'ai pété un câble, et on a bifurqué, et j'ai retrouvé KevKevCo, enfin bref c'est sympa, et je suis trop content des lives là, les trois premiers lives de la saison qu'on vient de faire, donc deux lives sur The Forest, et un live sur Hello Neighbor slash Minecraft, je suis trop content, encore une fois il n'y a pas eu beaucoup de jouvers, mais la communauté, vous étiez ultra actif dans le chat, c'était de l'interaction très plaisante, très bienveillante, bon à part quelques trous de balles, mais après ça part très très vite les trous de balles, c'est pas un problème, il suffit de mettre un petit peu de pommade, un petit peu voilà, de nettoyer un petit peu les fesses, et puis ça passe crème quoi tout simplement, mais du coup c'était vraiment super sympa, et très facilement, très rapidement, ça permet de créer plein de beaux petits clips, qui sont même pas forcés, c'est ça ce qui est génial, il se passe toujours des trucs drôles, et au final après ça se transforme en best of, et voilà quoi, donc ça crée du contenu en masse, sans forcément le vouloir, et c'est juste que du bonheur, et on passe trop du bon temps, donc vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre en live, même si c'est pas du Eurotruck les gars, parce que je vous l'assure, je vous l'assure, même si vous kiffez mes vidéos Eurotruck, et que vous préférez mes vidéos Eurotruck, à toutes mes autres vidéos, parce que vous avez peur de cliquer sur les autres vidéos, sans avoir regardé les vidéos, et que vous savez pas ce que c'est, et je vous en veux pas, et ben sachez que vraiment, les lives que je fais, et qui sont pas sur Eurotruck, bah des fois ils sont carrément quand même, mille fois mieux que les lives Eurotruck, parce que très sincèrement, les lives Eurotruck, bah je suis ultra concentré sur le jeu, et en fait quand je regarde le chat, j'arrête pas de tourner la tête à droite, et forcément, bah je roule forcément un petit peu moins bien, un petit peu comme une bite, et puis en plus de ça, il y a tellement de monde sur les lives Eurotruck, que forcément je vois beaucoup moins vos messages, et donc forcément je lis un petit peu moins bien le chat, donc voilà, si vous voulez vraiment une belle interaction, et en plus passer une bonne soirée, et kiffer les lives, sur des jeux d'ailleurs que vous ne connaissez pas forcément, ou même si vous les connaissez, bah voilà, faut vraiment regarder ces lives là quoi, donc voilà, vérification des papiers bien sûr, je suis normalement en règle, n'hésitez pas à me palper les coucouilles, voilà les coucougnettes, hop tac, il faut que j'enlève le caleçon du coup, ou vous pouvez le faire à travers, je ne sais pas, ça devrait aller, je vérifie qu'ils sont en train de fouiller au moins, ils sont pas en train de fouiller, c'est une blague, oh là là, j'adore attendre pour rien, bref, donc tout ça pas d'heure c'est bien sympa, et la semaine prochaine, j'ai pas encore fait le programme des vidéos, mais il y aura de nouveau du The Forest, ça c'est clair, du The Forest d'ailleurs, avec un invité de marque, si tout se passe bien, un invité de marque, dont j'ai déjà mentionné son nom d'ailleurs, en ce début de vidéo, attends, tu sais quoi, vas-y passe frérot, là je te passe devant toi, voilà, on va essayer de, on va essayer de pas faire de conneries, j'ai pas eu, alors en réalité j'ai eu un accident, mais il a pas été compté visiblement, à 4% de dommage, il a pas été compté, donc on va quand même éviter d'avoir des accidents, ce serait bien dommage, donc là on arrive en Autriche, c'est pas du tout l'Autriche ça, je ne sais pas du tout c'est quoi comme pays, bon, hop, Lettonie, ah c'est la Lettonie, je sais pas, aucune idée, je ferais snicht, hop, d'ailleurs pour ceux qui me demandent le défi de parler, pendant 2 minutes en allemand, dans mes vidéos, alors vous êtes bien mignons, mais je suis tellement mauvais en allemand les gars, que ça c'est pas possible, je connais juste des mots débiles, mais je, voilà, en anglais no problem, mais en allemand voilà quoi, ok, bon là ça vérifie les papiers comme d'hab, je vérifie, voilà parfait, hop, merci beaucoup, bonne journée à vous, ah excusez moi j'ai reniflé encore un petit peu, je suis peut-être un petit peu encore en rue, mais forcément, attends vas-y passe, allez, allez, allez on y va, bon que je comprenne, on est dans quel pays maintenant là, H, Hongrie, alors, non, on est en Hongrie, bah la Hongrie c'est à côté de l'Autriche, non, ah je suis vraiment du danger, vous avez raison, vous avez carrément raison, j'ai pas fini ma phrase non, tout à l'heure, donc live the forest la semaine prochaine, c'est sûr, est-ce qu'il y aura un live Eurotruck, je ne sais pas, peut-être bien que oui, ça peut être pas mal, peut-être qu'il y aura un live Eurotruck, ouais, on verra, il y aura peut-être un live Eurotruck, ce qui me permettra de faire moins de vidéos Eurotruck, je pense, comme ça je, je ferai un grand live Eurotruck avec pas mal de trajets, ouais, je pense que ça sera pas mal, on verra, parce que je suis en train de me rendre compte, vraiment que le temps, c'est quelque chose qui me manque, et pourtant je vous le dis, en ce moment là, je ne sais pas combien de temps je vais tenir, mais je me couche tard, je me lève tôt, ça n'a aucun sens, et, et c'est cool hein, c'est cool, c'est cool, du coup je suis un peu, bon, mais, j'ai pas le temps, en fait pendant les vacances là, je me suis fait plaisir là, une vidéo par jour et tout, et en fait je pensais que je pourrais tenir un truc dans le genre, et en fait, entre les lives, entre mes journées, et les vidéos à faire, il n'y a pas que ça, parce que du coup par exemple, je suis en train de m'entraîner, parce que ce dimanche, j'ai un event sur Minecraft, l'event de Gatsup, enfin du coup il y a plein de facteurs, qui font que j'ai pas le temps de tout faire comme je veux, alors Eurotruck encore ça va, évidemment, mais Planet Coaster, bah il faut faire tout, tu vois ce que je veux dire, Planet Coaster, tu joues pendant 3 heures quoi, il faut être créatif, il faut faire ci et ça, tu joues pendant 3 heures, après tu fais la vidéo où tu présentes ce que t'as fait, tu fais les timelapse, les timelapse, je vous dis pas combien de temps ça prend à faire, parce que c'est absolument infâme à réaliser, mais c'est cool à regarder, mais c'est infâme à réaliser, donc c'est pour ça, alors clairement Planet Coaster c'est mort, il n'y aura pas de vidéo demain, donc il faudra que je vois un peu comment je peux m'organiser, il faut que j'arrive à rentabiliser le temps, et rentabiliser les vidéos, parce que sinon ça va être la galère, c'est à dire que, j'ai un petit peu en tête les vidéos qui vont sortir la semaine prochaine, parce que c'est des vidéos que j'ai déjà montées, mais du coup en même temps, si je pars du principe que les vidéos de la semaine prochaine, ne sont pas encore montées, bah je suis dans la merde, genre j'aurais pas pu faire le programme qui vous attend pour la semaine prochaine, donc là je me retrouve un peu bloqué, on va voir, je vais voir comment je vais me débrouiller, bon, mais c'est sympa là du coup les petits paysages, comme je vous l'ai dit, alors ça reste quand même, pas monotone du coup, mais au niveau de la route, bah c'est de la ligne droite quoi, forcément, mais ça reste sympa à regarder, on arrive dans les Alpes, de toute façon tranquillement là, on va passer sous une montagne, dans un petit tunnel, enfin une montagne, une colline ça, pas vraiment une montagne, et là ça me donne envie de boire une petite bouteille d'eau, Volvic, voilà, si je pouvais être sponsorisé par Volvic, ça me ferait plaisir, parce que de toute façon, dans trois petites années, il n'y aura plus d'eau, donc voilà, bonsoir, bonsoir, ça va, vous souriez à la vie, vous êtes positif, et bah c'est parfait, vous venez de rejoindre une vidéo réaliste, non non, qu'est-ce que je veux dire, le camping-car là, un petit peu vite quand même là, j'aimerais tellement un camping-car je vous jure, je sais pas si on avait déjà parlé de ce délire là, mais j'aimerais trop un camping-car, ou un van aménagé, mais j'avoue que le camping-car c'est, ça reste un luxe, un luxe assez sympa, tu sais que je suis renseigné en plus sur les camping-cars, et disons sur les maisons aménagées on va dire comme ça, les maisons mobiles comme on dit, je suis renseigné par exemple, bah ouais mais mec, genre tu payes même pas, bah tu payes tellement moins cher, à long terme je parle, mais le problème c'est que ça coûte cher sur le court terme, je ne peux pas sortir l'argent pour le camping-car, tout simplement, plus l'assurance, mais après derrière, t'as pas tous les abonnements, t'as pas tous les trucs de la maison, les taxes à la con, enfin bref, bienvenue chez nous, tac, bon, bien, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, j'ai l'impression qu'on est déjà passé par là, parce que, on est jamais passé par là, ah ça y est on va rentrer en Autriche, on va rentrer en Autriche, on va passer la frontière, voilà qui fait plaisir, c'est ça ce que j'attends moi depuis tout à l'heure, je suis impatient de rentrer en Autriche, ça va être plutôt cool, on arrive sur le péage, non, tu fais pas ça dans la vraie vie, tu fais pas ça dans la vraie vie, je me suis enflammé, excusez-moi, on va quand même essayer de rester, mais oui, il n'y a même pas de péage en plus, c'est juste le passage de frontière, nice, 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 alors on a Salzbourg tout droit, mais nous on va pas direction Salzbourg, non, si, non justement on va à Graz, d'accord, on va tout droit, allons tout droit alors, non mais c'est vrai que, pour un peu vous reparler, de manière concrète, par rapport à Eurotruck, ça m'embête, parce que j'ai toujours ces phases, et je parle pas du chanteur, ces phases, ouais, elle est pas mal celle-là en vrai, elle est pas mal, si c'est moi la douille, non mais pour, j'ai toujours ces phases, sans déconner quoi, genre c'est barré, genre c'est barré, je peux passer les amis, merci les copères, merci de me laisser passer, j'ai du caviar, donc bon, attendez parce que là, oh purée de pommes de terre, attendez venez, on fait la miniature, attendez on fait la miniature, direct non, eh miniature putaclic là, mais non, mais non, mais ça va dispawn encore, mais c'est chiant, mais j'en peux plus de ce jeu, mais jusqu'au bout, en plus j'étais en train de vous expliquer, ah, bon, eh c'est pas grave, j'étais en train de vous expliquer, que j'ai un problème avec le jeu, parce que j'ai des phases, où je me lasse, et ben voilà, ça c'est typiquement encore des trucs, ah ça fait chier, attendez, c'est pas grave, je vais faire, on va changer, on va faire une vidéo, un titre un peu putaclic, genre, les pompiers, je sais pas, qu'est-ce que je vais mettre comme titre les gars, mais je vais me débrouiller, hop, voilà, vous êtes pâle par contre monsieur, vous êtes très pâle, oh, je sais pas quelle miniature je vais utiliser, mais ça j'aime bien, hop, et voilà, bon, on y retourne, ah ça fait chier ça, alors, remarque au moins, bon, dans tous les cas je suis quand même passé, mais au moins si jamais il y avait des obstacles sur la route, normalement, ils auraient dû, enfin ils vont dispawn, bref, ouais, j'ai ces phases, où justement, Eurotruck ça me saoule, dans le sens où, ça me fait chier, ça sert à rien, vous voyez ce que je veux dire ou pas, c'est à dire que, et c'est à chaque fois pareil, je le sais, je suis pas en train d'abandonner encore une fois, mais, bah, en 2020, et je dis la même chose à chaque fois, ça me rend ouf, parce que la dernière fois que j'ai dit ça, c'était il y a huit mois peut-être, donc voilà, tous les huit mois, je vous ressors le même discours, mais en 2020, quand j'ai commencé Eurotruck, et que ça a bien marché, et ben voilà, on a créé une carrière, on a commencé à zéro, et on a fait un tas de vidéos, et ça avait un intérêt, parce que c'était de la réelle découverte, première fois que je roulais avec un volant, le G27 là, vraiment, super cool, super intérêt, voilà, et après, on est passé par exemple sur Grand Utopia, pareil, à zéro, découverte, je connaissais même pas My Godness, je connaissais même pas du tout en fait ce monde du mapping, donc découverte totale, nouvelle carrière, Grand Utopia, paf, je découvre tout, et voilà, et j'ai tout fait à 100%, vraiment jusqu'au bout, alors après, Promods évidemment, on peut pas explorer 100% des routes, mais en tout cas Grand Utopia, j'avais tout exploré, et donc jusqu'ici c'était génial, après on est allé sur American Truck, bon American Truck, la différence c'est que, c'était tellement monotone tout le temps, parce que America c'est le désert, et c'est terrible, et voilà, je suis beaucoup moins fan du coup, donc j'ai arrêté très vite, et puis en fin de compte, après, ça me redémangeait, j'avais envie de retourner sur Euro Truck, alors après, on a fait des maps pour tester, et c'est finalement ce qu'il y a de cool, mais il y avait ce côté carrière qui me manquait, parce qu'on roulait, juste pour rouler, et donc ça me dérangeait, de rouler juste pour rouler, comprenez bien ça, vous allez comprendre la problématique, donc vraiment, moi ce que je voulais, c'est rouler, pour gagner de l'argent, pour qu'il y ait un intérêt, donc faire une carrière, donc ce qu'on est en train de faire actuellement, sauf que maintenant, qu'on est en plein dedans, et bien ça me saoule, plutôt pas mal, parce qu'au final, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, il y a deux ans, et on se retrouve limité, et bloqué, on se retrouve à rouler sur l'autoroute, donc en fait, ça m'embête là, ce qu'on est en train de faire, alors là c'est cool, je prends du plaisir, je vous parle, tac, on se stalobe entre les voitures, la route est belle, mais à long terme, là ça va me saouler, ça commence à me saouler, de faire ça, pour faire justement des missions rapides, pour avoir de l'argent et tout, c'est terrible, mais en même temps, à l'inverse, si on faisait pas ces missions rapides, et qu'on faisait justement des beaux trajets, et bien on reviendrait à la problématique, de rouler, juste pour rouler, ce qui me dérangerait aussi, donc en fait je suis dans la phase, où je suis bloqué, et que dans tous les cas, faire du Eurotruck, ça m'embête un petit peu, donc, comme d'hab, la solution là, ce serait d'aller me détendre, et d'aller rouler sur des maps exclusives, tu vois, il y a des maps un petit peu what the fuck, ou il y a des maps exotiques, des maps qui sont jolies, tu vois, ça ce serait vraiment, ce serait vraiment le top, d'ailleurs moi j'ai juste une seule hâte, c'est la prochaine mise à jour de Akoka Nisland, donc l'add-on de Grand Utopia, par My Godness, là par contre je vais vraiment me faire kiffer, et voilà, ce genre de petites choses, mais en même temps si je fais ça, ça m'embête, parce que je vais encore, je vais encore frustrer beaucoup d'entre vous, parce que je vais arrêter de faire la carrière, voilà, donc c'est comme d'hab, j'ai encore le cul entre deux chaises, et ça me saoule, et je sais que vous allez être bienveillant, et que vous allez me dire, oui mais suis tes envies, fais-toi plaisir, si t'as envie d'arrêter la carrière, faire une pause en tout cas, et faire autre chose, fais-le, ça va te faire du bien, je sais que vous allez me dire ça, mais le problème, et c'est gentil, mais le problème c'est que, quand je vais faire ça, parce que c'est pas si je vais faire ça, c'est quand je vais faire ça, et ben, ça va pas être le même discours pour d'autres personnes, et ça va être absolument terrible, et je vais encore vous décevoir, et c'est chiant, parce que, j'arrive à décevoir des gens, juste en étant assis sur une chaise, et à tenir un volant dans les mains, c'est quand même fou, bref, donc voilà, je réfléchis, je sais pas, on verra, je vais suivre mes envies dans tous les cas, mais ça me fait chier de décevoir des gens, juste parce que Eurotruck est ultra monotone, et ultra chiant, de voir rouler sur l'autoroute, j'éprouve quand même beaucoup moins de plaisir, voilà, un hélicoptère qui nous surveille, on va garder les distances de sécurité, il est quand même vachement bas l'hélicoptère, il est quand même vachement bas, mais c'est parce qu'il y a un accident encore, que des accidents frérot, on est quel jour là ? on est mercredi 11h46, et ben voilà, ils ont pris trop d'apéros, voilà, ou alors ils étaient pressés, de prendre l'apéro, je ne sais pas, soit l'un soit l'autre, bon donc voilà, un petit peu je vous ai parlé, j'ai déballé tout ça, c'est typiquement le genre de truc qui sort tout seul, et c'est terrible, mais voilà, comme ça je suis sans filtre, vous savez un petit peu mon état d'esprit, typiquement pour ça que je ne suis pas en facecam d'ailleurs, parce que je n'avais pas spécialement envie, et puis comme dit, c'est cool, parce que je sais que ça ne vous dérange pas, en plus c'est vrai, il y a deux prêts à la banque et tout, genre vraiment c'est la sang de ouf tout ça, bon donc bref, donc à voir, les prochaines vidéos ce sera peut-être des découvertes de map, ou des conneries comme ça, je ne sais pas, on verra, on verra, on verra, eh, mais on est arrivé en fait, là je viens à peine de finir ma phrase, je me suis dit que j'allais faire une ellipse, mais on est arrivé, donc là on sort, direction muddling, on va juste faire un petit détour sur les points d'interrogation, parce que tout de même, carrière ou pas, là c'est ou pas, vous savez que les points d'interrogation et moi, c'est une histoire d'amour, et moi, je veux faire l'amour, donc voilà, regardez comme je roule comme un petit fifou là, hop, puis c'est vrai aussi, il faut le dire, dernière chose, vienne, hop, dernière chose, il y a ce côté aussi, où en 2020, donc ça m'intéressait, je découvrais, et 2021, je commençais vraiment à me questionner, sur, mais putain, mais je veux devenir routier, vous voyez ce que je veux dire, et donc j'avais vraiment fait toutes les démarches, etc, j'avais fait des stages et tout, souvenez-vous, sauf que depuis, comme c'était plus du tout d'actualité, et puis ça ne m'intéresse vraiment plus, pour multiples raisons déjà évoquées, que je n'évoquerai pas, et je respecte tous les routiers, mais du coup, résultat, ça m'intéresse tellement moins maintenant, le monde du routier, je vous jure, enfin le monde du routier, non le monde du routier, m'intéresse toujours, j'aime bien, tu vois, c'est top, je me fais passer par où là, ah oui, c'est pour le point d'interrogation là, oui voilà, je ne comprenais pas, c'est genre, c'est, mais par contre, je ne veux plus, ça ne m'intéresse plus à le faire, c'est complètement con ce qui se passe, c'est complètement con ce qui se passe, qu'est-ce qu'il me fait là, ah non c'est bon, ah non je croyais que je retournais sur l'autoroute et tout, non non d'accord, waouh, ah j'ai eu un peu peur quand même là, mais bref, donc forcément ça me fait moins kiffer, genre juste de rouler pour rouler, mais attendez, je voulais vraiment venir à un point intéressant, ah oui, et donc du coup, souvenez-vous, moi j'étais super RP, en tout cas, je voulais toujours en apprendre plus, et j'en ai beaucoup appris d'ailleurs, sur les camions, et sur comment rouler, etc, les règles dans les giratoires, limité 90, les codes un petit peu, droite, gauche, droite, gauche, les clignotants, bref tout ça, et là je vous le dis, c'est la conclusion, j'ai l'impression que j'arrête Euro Truck, mais ce n'est pas le cas non plus, mais aujourd'hui, je n'ai plus envie de me prendre la tête, et vous voyez, des fois, il y a des streamers qui roulent avec leur camion, et ils sont à 130 km heure, à 150 km heure à balle, et en fait typiquement, c'est concrètement là où je veux en venir limite, quand je roule maintenant, j'en ai marre d'être bloqué à 90, j'ai juste envie de m'éclater à rouler de manière arcade en fait, genre juste faire le con tu vois, je sais, ça va à l'encontre de tout ce que j'ai fait, tu vois là je roule RP, j'essaie de prendre des belles trajectoires, j'ai bien dit j'essaye, mais voilà, je n'ai plus envie de me prendre la tête, genre voilà, bon c'est un Iveco, rien de bien folichon, mais on va quand même le débloquer, tu me laisses passer, c'est sympa ça, merci monsieur, hop, on débloque l'Iveco, et on va faire demi-tour, dans l'Iveco directement, hop, donc ouais voilà, comme ça vous savez, bon par contre ce qui m'intéresse toujours, je vais vous rassurer à ce niveau là, en fait je pense que c'est ça d'ailleurs l'avenir un petit peu des vidéos, mais ce qui m'intéresse toujours c'est les convois quoi, ça dans tous les cas, c'est indéniable, les vidéos à plusieurs, Eurotruck à plusieurs, c'est vraiment quelque chose de formidable, donc c'est clairement juste les modes carrière solo qui m'emmerdent, je vais vous dire, voilà, comme ça vous avez à peu près mon état d'esprit, mais par contre à plusieurs là, se marrer à faire des trucs comme ça, c'est top, ça c'est top, mais pour autant voilà, être limité à 90 en convoi, pareil, ça j'aimerais bien faire sauter ce truc, va falloir y aller, parce que là, ça commence à me faire péter un câble, je suis en train de monter sur le trottoir, parce que je voulais doubler par la droite, mais en fait, et en fait, allez tous vous faire foutre, voilà typiquement, ce qui me manque dans Eurotruck, c'est ce que je suis en train de faire là, ces petits coups de folie là, hop, voilà, allez ça dégage, merci à vous, merci à vous, bref, j'espère que vous avez bien compris mon message, ah c'est cool en tout cas, bref, donc voilà les gars, ah ouais, ça serait génial tu vois, genre la semaine prochaine, live Eurotruck, en multijoueur, voilà, ça pourrait être quelque chose d'assez sympa, mais bon là c'est pareil, alors il faut qu'on se mette tous d'accord avec les mods, et tout, c'est la galère, je, pour le moment c'est la galère, donc il faut vraiment attendre la prochaine mise à jour Eurotruck, où tous les mods seront compatibles et tout, ça va être vraiment génial, et à partir de là, on pourra vraiment se faire plaisir, hop, on est déjà passé par là tout à l'heure évidemment, sauf qu'on est tourné à droite là, et là on tourne à droite, ici, non, ici pardon, je suis peut-être un petit peu enflammé, hop, ouais ouais, vous avez bien vu oui, vous avez bien vu, vous n'êtes pas fou, euh ok, c'est par ici, ah le caviar, je l'ai pas malmené le caviar, il va être très très bon, il va être très très bon, hop, allez on va quand même faire la manœuvre, bah oui messieurs dames, c'est pas parce que je veux rouler comme un con, que je ne sais pas faire de manœuvre, regardez je mets les warnings, je respecte encore un petit peu les codes, hop, et là, j'encastre la bagnole, vous connaissez Jean Castre ? ah, attendez, je tombe garé où ? je ne sais pas, je vais me faire un torticoli là, là on va avoir un petit problème, mais pas du tout, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions, regarde, tac, il faut regarder le rétro à gauche, et bien voilà, ah, je vous explique comment on manœuvre, et voilà, tout simplement, je fais des cours en ligne, j'ai créé une formation, si ça vous intéresse, je mettrai en description, c'est une blague, pour les premiers degrés, hop, ah je suis bien droit là, ah là je suis plutôt pas mal, bref, bon, c'est pas bien grave, bref les amis, je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas le petit pause blow, et puis à très vite pour de prochaines vidéos, bon week-end les gars, c'était Mkolo, ciao tout le monde, Sous-titres par Aichon, mon avermi estratégé, mais aussi, c'est là, c'est à quoi tout le mondeagine, c'est pas une présence, c'est une autre vidéo, fais ça, c'est quelque chose, c'est moi, Sous-titrage ST' 501